bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du matériel que j'ai reçu pour le coloriage donc dans un premier temps on va parler de ce lot des 50 couleurs pastels de la marque holbein voilà et puis dans un deuxième temps on parlera des deux livres de analine voilà allez c'est parti donc pour commencer voilà j'ai commandé cette boîte sur ebay à un vendeur donc japonais et je les ai reçus assez rapidement à peu près dix jours petite surprise j'ai eu donc des frais de douane à régler voilà c'était une surprise un peu désagréable mais bon on le sait quand on commande à l'étranger les frais de douane parfois voilà après c'était c'était quand même cher par rapport au prix de la boîte donc on va ouvrir ensemble cette jolie boîte qui n'est d'autre que du carton quand même mais bon donc c'est un voilà c'est une boîte en carton assez rigide voilà ici nous allons avoir toutes les couleurs présentes dans les différents kits proposés par la marque voilà ici il y avait un petit dépliant voilà qui reprend aussi donc toutes les couleurs présentes dans chacun des kits puisqu'il existe en plusieurs à 12 ensuite il ya les kits de alors il y à 12 il y à les 24 les 36 les 50 les 50 pastels les 100 et les 150 couleurs voilà donc moi j'ai fait le choix de commander que les 50 pastels parce qu'au niveau du prix franchement je ne pouvais pas m'offrir la boîte des 150 j'ai déjà la gamme complète des polychromos ainsi que des prismacolores donc franchement voilà je pensais que que commander c'est c'est 150 bolbein ça faisait vraiment un gros gros budget donc voilà il faudra peut-être attendre noël prochain mais en tout cas je suis plutôt ravi d'avoir ces teintes pastel c'est vraiment celle qui me tenait à coeur et dont j'avais vraiment envie pour compléter ma gamme de crayons on y va 3 2 1 c'est parti attention voici la merveille ils sont sublimes franchement regardez moi ces couleurs alors au niveau du crayon en lui même c'est vraiment un excellent crayon très jolie qualité on va dire qu'ils sont un petit peu plus épais que les polychromos au niveau de la finition il ressemble beaucoup aux polychromos voilà avec une écriture en doré avec le nom de la couleur ici ainsi que le numéro voilà très très jolie donc franchement il n'y a rien à dire ce sont de beaux crayons ça change des prismacolores qui sont vraiment moches voilà alors il y a ici donc pas mal de couleurs chères donc il y en a trois plus trois six ici il y a aussi un deux trois moi je pense que franchement ces trois là peuvent tout à fait convenir pour pour faire les peaux également donc de très belles couleurs ici aussi donc ça c'est déjà un gros point positif deuxième point positif il y a beaucoup de verts alors moi c'est ma couleur préférée donc je suis vraiment ravie il y en a trois ici plus un deux trois quatre cinq six ici donc ça fait quand même neuf verts plus ainsi il ya déjà divers et encore un deux non non il y en a plus que ça un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze il y a 14 crayons verts donc ça c'est vraiment un gros point positif j'adore le vert et j'adore tout ce qui est vert turquoise verser la don ici j'ai un gros coup de coeur pour cette couleur là un petit peu vert anis qui est vraiment très lumineuse pour parler des roses c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de teintes roses on aurait pu s'attendre à avoir un peu plus de cette couleur dans ce pack pastel il n'y en a vraiment que trois ici et ici donc ça va être trois roses un petit peu ça c'est plutôt saumon donc trois et trois là ici on va dire six roses parce que là déjà pour moi ça est parti un peu des violets ils disent que c'est un fuchsia 1 2 3 4 5 6 voilà vraiment si rose dans la boîte c'est pas énorme vous voyez comparé au vert et aux couleurs chair mais ceci dit serait qu'il ya il ya vraiment de très belles teintes vous allez voir celui ci aussi on peut considérer comme un rose vous allez voir sur le nuancier il est très joli pour parler des bleus alors il ya des jolis bleus ici dommage je trouve que les deux teintes ici se rapprochent énormément le 323 et de 324 donc c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une autre couleur alternative franchement ça ressemble énormément au niveau des jaunes c'est jaune pâle ici jaune ici et puis s'il ya un jaune moutarde qui est sublime vraiment une très belle teinte ici de beau violet violet violine également et puis ici il va y avoir les deux gris un gris chaud et un gris froid qui sont très joli aussi par contre le seul bémol en fait c'est qu'on n'ait pas la couleur blanche ce qui est dommage pour ce kit pastel quand même je pense que le blanc aurait été bienvenu en plus à ce qui paraît il est vraiment super super d'après ce que j'ai entendu donc voilà après je savais qu'il n'était pas présent dans cette boîte mais voilà c'est comme ça on peut pas tout avoir mais je pense qu'il aurait eu sa place dans cette boîte mettons à la place de ce bleu là ces deux bleus qui se rassemblent voilà pour ma première impression le rack ici est en plastique transparent voilà et puis après bien c'est une boîte en carton il ya vraiment pas grand chose à raconter là dessus moi je m'en fiche un tout petit peu parce que je vais vous montrer la trousse que j'ai commandé donc sur amazon voilà c'est toujours les mêmes modèles de trousse avec un rangement de crayons à la verticale voilà il ya 72 trous moi j'ai commandé cette jolie trousse voilà je préfère de toute façon les trous donc ça vraiment bien en plus la qualité est très jolie ça fait un aspect un petit peu nylon très doux en tissu voilà donc moi ils seront rangés dans cette trousse là que j'ai commandé donc amazon j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse en plus je trouvais que le coloris se prêtait vraiment bien à ses couleurs pastels oui voilà donc je suis plutôt ravie de cet achat pour en revenir au crayon j'ai réalisé un nuancier voilà qui est là alors je vais vous faire un petit zoom voilà alors au niveau de la cire mes premières impressions donc c'est un crayon assez crémeux qui va plutôt se situer entre le prismacolor et le polychromos voilà au niveau de l'utilisation je ne sais pas encore je n'ai pas travaillé avec j'ai pas vraiment commencé de coloriage avec je n'ai pas fait de dégradé donc je vais pas m'avancer plus que ça voilà pour mes couleurs favorites on va commencer avec le 011 c'est ce premier rose ici j'aime beaucoup alors voyez ça fait partie des roses c'est vrai c'est couleur chère mais bon c'est un rose un peu guimauve un petit peu chamallow que j'aime énormément on pourrait s'en servir pour faire des fleurs dans des tons pastels mais aussi pour colorier les joues des poupées voilà s'en servir un petit peu de farajou c'est très très beau très doux c'est la teinte 011 cherry blossom alors elle est vraiment sublime celle ci deuxième coup de coeur je vais je vous en ai parlé tout à l'heure c'est le 240 hop c'est ce chartreuse green voilà alors il est sublime aussi il fait un effet vous voyez ici alors je sais pas si on voit bien il fait un effet un petit peu fluorescent il est très joli ensuite évidemment alors ma couleur préférée 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 c'est le 228 mais ça c'est ma couleur préférée dans la vie donc je vous montre vraiment ça vraiment très joli il s'appelle le ice green c'est la teinte donc 228 j'aime beaucoup là vraiment ensuite on a bon donc de très joli bleu ciel un bleu ici un petit peu un bleu lavande un violet lavande ici ça va être plutôt des teintes voilà corail rose corail et on va passer à progressivement à des teintes un peu orangé abricot voilà ici c'est très très joli ici ici un petit orangé qui tire sur les jaunes après on va revenir ici sur des couleurs vert vert turquoise vert jade et puis là des bleus turquoise comme je vous disais tout à l'heure attention je trouve que le 324 et le 323 se ressemblent énormément dommage pour moi c'est comme un petit doublon dans la boîte mais bon on repasse sur un bleu et un violet ici très joli aussi c'est le 339 hop qui est quand même magnifique regardez le crayon rien que le crayon 339 sublime ici on va passer sur des couleurs un petit peu plus violines fuchsia rose là et alors là j'aime beaucoup le 076 je vais vous le présenter c'est celui ci alors c'est un rose poudré voilà je l'aime beaucoup c'est des couleurs un petit peu boisé elles sont très intéressantes ici donc on a aussi voilà des tons un peu moi j'ai un petit peu des tons cher un peu plus foncé ici on va passer sur des kaki pareil cette teintes là et cette teinte là c'est vraiment très ressemblant c'est dommage et puis là on va avoir un des verres fourrés on va appeler vers sapin et alors là celui ci j'adore cette teinte c'est une teinte comment dire un peu bleu pan vert pan 371 on va la regarder ensemble alors j'aime énormément une teinte super intéressante elle est jolie comme tout c'est vrai qu'il ya des vraiment des teintes qu'on ne retrouve pas ailleurs ici le 379 très joli aussi c'est un bleu violet un bleu orage moi j'appelle ça ici un joli mauve le jaune moutarde dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de présentation voilà c'est celui très 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 beau très lumineux on repasse avec donc des vermous ici un joli violet lavande un peu plus soutenu un violine et là c'est le gris chaud et le gris froid donc je vous vous parlais en début de vidéo voilà pour le nuancier donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement lors d'une d'une prochaine vidéo parce que là il me tente qu'une chose c'est de les essayer en fait et voilà donc pour les crayons holbein pastel alors hop je dézoome un petit peu voilà donc maintenant on va parler de ces deux livres que j'ai reçu donc le même jour je les ai commandé sur amazon et j'ai eu une petite surprise en fait j'ai passé commande et je me suis rendu compte après avoir passé commande que c'était le petit format que j'avais commandé voilà donc c'est enchanted faces voilà je sais pas ce que tout le monde le connaît de analine et voilà je pense avoir commandé le grand et il s'avère que c'est le tout petit alors ce n'est pas si grave je me dis finalement c'est pas plus mal parce qu'en fait ça permet d'aller un petit peu plus vite avec des formats plus petits ça change aussi donc c'est quand même appréciable d'avoir ce format et puis au moins il sera différent de l'autre donc finalement c'est un mal pour un bien au niveau du prix il n'y a même pas un euro d'écart entre le grand format et le petit donc ça c'est quand même bizarre voilà alors ce que j'apprécie également dans ce livre donc c'est le fait qu'il n'y ait donc qu'une illustration par feuille donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir le verso en blanc au moins on peut utiliser plusieurs techniques et même si ça traverse c'est pas grave en mettant une feuille ici le colo de derrière est bien protégé voilà par contre quand ça des quand ça traverse là ici j'aime pas c'est pas très joli au pire je mettrais un joli papier noir voilà j'habillerai le livre au fur et à mesure si jamais ça ça transperce le papier après il a l'air assez fin mais bon ça veut rien dire on verra l'utilisation donc de très très beau motifs de très jolis visages sublimes franchement il me tarde de le commencer voilà donc c'est vraiment un bel univers que nous propose amaline dans ses livres regardez avec le tigre très très beau donc voilà ce petit format qui sera certainement très appréciable alors j'aime énormément cette poupée ici avec la frange je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit dans le livre voilà donc il y a 50 illustrations donc c'est de quoi bien s'amuser pour le deuxième livre donc là je les choisis en grand format cette fois ci je me suis pas trompé je pense que de toute façon celui ci n'existe qu'en grand voilà il propose aussi 50 coloriages donc là c'est un petit peu sur tout l'univers fantastique avec des sirènes etc donc on le feuillette ensemble donc un papier qui me semble être de la même qualité que le petit voire peut-être un tout petit peu plus épais je sais pas en format donc à 4 voilà qui nous propose des sirènes magnifiques des jolies créatures des des elfes voilà ici une petite poupée avec les notes de musique franchement il y a de quoi faire une sorcière alors voilà il ya des grands visages comme ça avec des grands yeux on peut faire des voilà des portraits très jolies on peut vraiment se régaler à coloriser ses poupettes elles sont vraiment très jolies celle-ci est magnifique avec tout un fond à faire un petit chat la licorne il y a quand même beaucoup de détails sur celui-ci vous voyez il y en a qui ont beaucoup de détails et d'autres qui en ont moins très joli celui-ci également en fait chaque poupée a son style c'est c'est vraiment très très beau il me tarde donc comment c'est oh la la celui-ci j'ai un coup de coeur chaque page en fait ça va être difficile alors ils sont vraiment très joli je regrette vraiment pas de les avoir commandé j'aime beaucoup ce genre de page en fait où elle a fait des petites cartes avec les portraits alors je sais pas si vous voyez bien très très joli un petit peu là c'est sur le thème d'alice au pays des merveilles avec donc les cartes le gâteau ici les cartes là voilà le lapin avec la petite horloge donc très très belle page il ya des belles fleurs aussi si on a envie de faire des fleurs donc franchement c'est très joli livre donc il y avait plusieurs plusieurs livres de disponibles sur amazon et c'est vrai que j'ai mis longtemps à me décider mais celui ci c'était vraiment mon préféré j'avais regardé en fait des vidéos de présentation et vous celui ci c'est vraiment je pense le plus beau pour moi voyez à cette scène avec la tour eiffel la sublime sirène la fille avec les livres en fait la fille avec sa petite sa petite fille ici c'est très très joli oh là là le chapeau rouge super super la sirène avec les colliers de perles le dragon il ya un petit peu tous les mondes c'est vraiment magnifique le pirate ici un dinosaure non pas un dinosaure un dragon par franchement de très jolies choses le dauphin pour celles qui aiment le dauphin ici on retrouve ce même format de cartes avec plutôt un univers un peu sorcière voilà très joli aussi voyez ce livre il propose beaucoup de scènes différentes celui ci aussi est très très sympa la fille avec les lunettes oh là là que c'est joli donc voilà pour ces deux livres de coloriage il me tarde de les attaquer voilà j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les regarder J'espère un jour pouvoir aussi commander toujours chez la même illustratrice il y en a un qui s'appelle tatou qui est très 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 sympa aussi voilà mais bon pour l'instant j'ai bien du travail avec tout ça donc on va faire une petite pause dans les achats de livres voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne et bien écoutez je vous souhaite de bons coloriages et puis à bientôt au revoir